M. Lassad Djabi, bonjour. Bonjour. Le mouvement popular encangé depuis le 22 février dernier exprime le ras-le-bol des Algériens qui aspirent aujourd'hui au changement de système. Mais comment structurer ce mouvement pour passer de la révolte à la création d'une nouvelle république fondée sur un état de droit ? M. Djabi. Merci, Sobella, pour cette invitation. Je crois qu'on n'est pas devant une révolte. On est devant un mouvement, une révolution d'Algériens qui sont sortis dans les rues en termes de millions. C'est-à-dire qu'on sort chaque vendredi, chaque mardi, dans 48 villes. En plus de l'immigration qui sort chaque dimanche et samedi dans les deux continents, en Europe ou aux Etats-Unis. Donc on est devant une grande révolution d'Algériens qui sort pour revendiquer des revendications exclusivement politiques. C'est-à-dire que les Algériens demandent une coupure avec le système politique. Les Algériens demandent des institutions légitimes. Les Algériens demandent un personnel politique légitime. Et dans ce sens, ils demandent la coupure nette avec l'ancien fonctionnement, avec l'ancienne classe politique. Ils demandent au fait une nouvelle Algérie avec des institutions légitimes pour construire ensemble cette Algérie. Et pour construire cette Algérie qu'ils n'ont pas pu construire pendant 50 ans. Les Algériens sont dans la rue. Je ne crois pas qu'ils vont retourner chez eux sans satisfaction de leurs revendications. Ce sont des revendications que les Algériens, de tous bords, au niveau national, sont unanimes pour les revendiquer. Donc ce ne sont pas des revendications socio-professionnelles. On n'a pas vu pendant les 11 marches, on n'a pas vu des revendications socio-économiques. Malgré qu'on a vu une sociologie très diversifiée de la révolte, c'est-à-dire qu'on a vu le chômeur, l'ingénieur, le médecin, l'homme d'affaires, la femme au foyer qui sortait chaque semaine. Et on n'a pas vu, jusqu'à maintenant, de revendications socio-économiques. Les Algériens sont d'accord pour dire qu'on est devant... On veut changer notre système. On veut des institutions légitimes, on veut un personnel légitime. Et on a marre de ce système qu'on veut balayer. Mais avec toutes ces revendications, aspirations à la construction d'un État de droit, comment transformer les slogans en un projet politique ? Est-ce que c'est faisable et c'est possible ? C'est très possible. Les Algériens sont... On a... Celui qui voit concrètement les marches, les Algériens dans la rue, constate facilement qu'on est dans une auto-organisation formidable, extraordinaire. Une auto-organisation qui est restée très pacifique, malgré parfois des intimidations, des interventions de la police. Les Algériens sont restés unanimes sur les revendications. Les revendications sont les mêmes depuis la première marche, depuis 22 février. On est passé de la non au cinquième mandat et on est restés sur les positions politiques. Donc les choses sont claires pour les Algériens, sont très claires. C'est-à-dire que les Algériens veulent bâtir cet État nouveau qu'ils veulent à la place de l'ancien système qui a presque fait faillite. Donc c'est clair, notre organisation elle est là, les Algériens ont... Le mouvement a pu... Comment je vais le dire... Il a pu formuler ces revendications, mais il a proposé des hommes et des femmes. On a maintenant une pléthore de personnalités politiques, universitaires, des gens connus, des femmes connues qui interviennent, qui sont là, qui sont très légitimes aux yeux du mouvement. Et qui sont un peu les représentants de ce mouvement et qui ont des propositions... Le Hérac a des propositions très claires. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Algériens, en fin de compte ? Ils veulent rentrer dans une période de transition. On est d'accord pour dire que cette transition est négociable entre six, une année, neuf mois, mais c'est négociable. On est pour des élections sous la houlette, sous l'organisation d'une commission nationale autonome qui s'engage à organiser les élections en dehors de toute interférence de l'administration, surtout l'administration de l'intérieur qui a été tout le temps derrière l'effort, derrière ce qu'on a vu comme pratique. On veut un gouvernement de compétence nationale pour gérer cette transition. On veut une présidence à la place de Ben Salah qui est rejetée, qui est illégitime aux yeux de la population. On veut une présidence, ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes, mais les gens sont d'accord pour dire qu'on veut des gens qui ne sont pas corrompus, qui sont connus pour leur comportement en dehors du système et qui veulent être un peu les représentants de ce hérarche pendant quelques mois, la période de terminer cette période de transition avant d'aller vers des élections pour élire un président légitime qui va avoir comme programme la transition. Le président élu va avoir un mandat de 4 ou 5 ans, ça dépend du texte qui va gérer ça, un président qui va faire un peu la transition. Il va organiser des élections législatives, municipales, il va faire la constitution, il va démarrer la chose économique, il va apaiser les enjeux. On va rentrer dans un grand débat public pendant 4 ou 5 ans pour voir un peu ce qu'on peut faire, comment démarrer le pays, comment arrêter la corruption, comment régler ce problème, ce fléau de corruption et démarrer la période de transition pour 4 ou 5 ans. Donc on va avoir un président qui va avoir comme programme la transition. Mais justement par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Djabi, les revendications des Algériens n'ont pas changé depuis le 22 février dernier. Donc en clair, si on se réfère à vos propos, ils ne rentreront pas à la maison jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications aujourd'hui ? C'est sûr, ils n'ont pas le droit. Ils ne peuvent pas. Parce que c'est des moments historiques. C'est des moments historiques. On ne fait pas une révolution comme on en fait maintenant, chaque 6 mois. Donc si les Algériens sont sortis pour faire quelque chose, pour demander tout cela, pour changer le système politique, pour avoir un nouveau État, pour avoir un nouveau gouvernement, pour avoir une nouvelle classe politique légitime, ils ne vont pas faire marche arrière. C'est pour le bien de l'Algérie, pour le bien des Algériens, pour le bien du pays, ils ne vont pas faire marche arrière. Ils sont décidés, ça se voit. Hier, mardi, les étudiants, en plein ramadan, en plein soleil, ils sont sortis en milliers, pas d'Algérie seulement, pas d'Algérie, dans toutes les villes d'Algérie, dans toutes les villes universitaires, avec les mêmes slogans, avec les mêmes revendications. Un mouvement étudiant, qu'on a dit sur lui beaucoup de choses. On a dit que l'université n'était pas très, etc. On a dit que le mouvement étudiant est faible, il n'est pas organisé, mais on l'a vu, quand les Algériens ont su que le sort du pays est en jeu, ils sortent, ils vont continuer à sortir pendant le ramadan, comme on peut le voir, on peut le constater, ce monde, l'été prochain. Alors, pour vous, l'organisation d'une élection présidentielle le 4 juillet prochain, c'est impossible ? C'est quasiment impossible, c'est impraticable. C'est-à-dire, quel est le gouvernement qui va organiser des élections, qui va organiser des meetings, par exemple ? Est-ce que la situation actuelle permet un gouvernement qu'on ne voit pas, un chef de gouvernement qu'on ne voit pas, un chef d'État illégitime ? Est-ce qu'ils peuvent organiser, par exemple, des meetings pour la campagne ? Est-ce qu'ils peuvent proposer des candidats plus ou moins crédibles ? Est-ce qu'il y a une administration qui peut gérer tout ça ? Est-ce qu'il y a une stabilité qui peut donner lieu à des débats politiques pour les élections ? Donc, les gens qui parlent d'élections pour le 4 juillet, ils se foutent... Je ne sais pas, ce n'est pas sérieux. Politiquement, ce n'est pas correct, ce n'est pas sérieux. Et c'est dangereux, c'est dangereux. C'est-à-dire, organiser des élections avec des enjeux réels, ce n'est pas possible. Donc, la meilleure manière, et les Algériens sont unanimes sur ce point, la meilleure façon, c'est de retarder les élections pour la fin de l'automne prochain, c'est-à-dire avant la fin de l'année. Mais avant cela, il faut installer une commission nationale pour qu'elle soit apte à encadrer ces élections autonomes, en dehors de l'administration, parce que l'administration ne sait faire que ça. C'est-à-dire, les élections, l'administration publique, les wellis, les chefs d'aïra, la police politique ne font que ça. C'est-à-dire, même si tu leur demandes de ne pas faire de mauvaises choses, ils le font, parce qu'ils ne savent pas faire autre chose. C'est clair, c'est une culture. C'est-à-dire, l'administration publique, les wellis, en concluture, de traficoter les élections. Et ça a été pendant 50 ans. Ce n'est pas au jour ou au lendemain qu'ils vont changer. Monsalaam a été élu sur... On le sait, tout le monde le sait, comment Monsalaam a été élu à Oran dans le liste LND. Donc, ce n'est pas à lui de proposer des élections libres et démocratiques comme veulent les Algériens. Mais avec la réappropriation de la chose politique, le peuple algérien a démontré son degré de maturité. C'est une preuve d'une rupture avec le passé, le rejet du principe de la légitimité historique qui a prévalu près de 60 ans. M. Djabi ? Moi, je crois qu'on est devant un moment historique. Le Hara, le mouvement populaire, cette révolution, on est devant, en Algérie, on est devant un moment historique. Je l'ai dit, en Arab, nous, on est même l'ahva khraqia, c'est-à-dire un moment d'éthique collectif. Les Algériens se présentent, présentent des nouveaux rapports. Ils sont dans de nouveaux rapports, vis-à-vis avec eux-mêmes, avec les autres. On est devant de nouveaux Algériens. Même au niveau physique, on a l'impression qu'ils sont plus beaux, les Algériens, pendant les marches. Ils sont beaux, les Algériens. Oui, les femmes et hommes. Donc, on est devant une autre Algérie qui se dessine devant nous. Une Algérie qui se dessine, une Algérie plurielle, une Algérie démocratique, une Algérie ouverte au débat, une Algérie qui aime faire quelque chose pour le pays. Donc, tout ça, il faut travailler dessus. C'est-à-dire, est-ce qu'on est devant deux hypothèses, deux synonymes, pas plus, pas trois, pas quatre, ou bien travailler sur ce mouvement, positivement, pour avoir des structures légitimes, des organisations légitimes, un personnel politique légitime, des grands partis politiques, des grands syndicats, des grandes associations, ouvrir le parti politique sur cette nouvelle situation, ouvrir les syndicats, ouvrir les partis, organiser des élections libres, où, pour une fois, on va avoir un peu l'équilibre des forces politiques, et on va avoir un peu la vie de respecter, la vie de la coopération, la vie des Algériens. On a cette possibilité. Travailler sur cette base, travailler sur ce qu'il y a de positif dans le mouvement, ou bien essayer de le casser, essayer de le traficoter, de le dépasser, de faire quelque sorte, de le bloquer. Et ça, ça va être très grave pour les Algériens. Ça va être une situation que je n'aimerais pas, même pas, envisager. Parce que c'est un blocage, c'est un retour vers l'arrière, avec tous les dégâts possibles pour cette Algérie, que je n'aimerais pas envisager, même pas. Mais on est dans une rupture avec tout ce qui est passé ? On veut la rupture. On n'est pas encore en pleine rupture. On demande, les Algériens demandent la rupture. Les Algériens demandent la rupture avec le personnel politique qui existe déjà. Les Algériens demandent la rupture avec le fonctionnement. Par exemple, chez vous, là, dans la radio, dans la télévision, dans la presse publique, on ne veut pas de... Parfois, on a l'impression que c'est des sauts d'humeur, « Ah, tiens, on t'invite, la télévision a fait un grand débat hier, la radio a laissé passer un grand débat politique. » Ce n'est pas ça ce qu'ils veulent, les Algériens. Les Algériens veulent une tendance lourde de liberté, que ce soit la règle, que ces choses... Pas l'exception. Alors, vous déclarez, M. Djabi, que la génération de la légitimité historique et de la construction de l'État national doit partir. Elle aurait dû, d'ailleurs, selon vos propos, partir bien avant 2014, si elle était partie à cette époque-là. On n'en serait pas là, aujourd'hui. Moi, j'ai toujours pensé qu'on avait une chance, dans les années 2011-2012, on avait... L'Algérie avait beaucoup d'argent. Les Algériens se sont assagés. Ils sont rentrés dans la négociabilité, dans la négociation. Ils voulaient négocier leur situation économique, sociale. Ils voulaient du logement, du travail, des emplois. Il y a eu des négociations qui avaient été engagées. On commence à avoir une place importante des syndicats autonomes qui est un moyen de solution des problèmes pacifiques. C'est-à-dire, avoir un syndicat, faire des grèves, ce n'est pas toujours le côté mauvais. C'est aussi un bon côté. Quand quelqu'un fait une grève, quand quelqu'un demande une augmentation de salaire, dans une situation économique plus ou moins bonne, il demande d'être respecté, d'être écouté, d'être intégré dans un jeu économique, social. C'est une bonne chose. On est sortis dans les années 2011-2012 des grands débats culturalistes. « Je connais là, est-ce qu'on est des Amazés ? » « On est des Arabes, on est ceux-ci, on est ceux-là. » On est rentrés dans la revendication un peu économique et sociale. Et on était devant un projet de citoyenneté. Les Algériens commencent à se comporter comme citoyens à travers des structures, à travers des syndicats, à travers des partis politiques. Malheureusement, les choses ne sont pas allées dans le bon sens. Au lieu de proposer quelque chose aux Algériens dans les années 2011-2012, Bouteflika, il a joué à la ruse, comme d'habitude. « Le Hila ». Bouteflika, pour lui, la politique, c'est « le Hila ». Donc « le Hila » est les Algériens. Au lieu de proposer un cadre juridique pour avoir des grands partis, il a fait le contraire. Pour proposer un cadre juridique pour avoir des grands associations, des grands syndicats, il a fait le contraire. Et on est rentrés petit à petit dans ce qui se passe maintenant, dans le Fahit Khamna, Fahit, à partir de 2019. Alors, M. Yonassad Djabou, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de l'arrivée d'action. On aurait dû engager déjà les réformes au moment où on avait une embellie financière, à l'époque de 2011 et 2012. Quand vous faites référence à 2011 et 2012, ça coïncide pratiquement avec les printemps arabes qu'ont vécu les pays arabes, vous faites allusion aussi au discours de cetif du président où il avait déclaré que « ma génération tabjnana », c'est-à-dire que « ma génération doit partir, c'est-à-dire la place à la génération de l'indépendance ». Malheureusement, M. Yonassad Djabou, au lieu de partir ou de négocier ça en départ, ou de proposer aux Argériens une sortie de crise au niveau économique, social et politique, il y en avait les moyens. Comme je le disais, les Argériens sont devenus plus sages, ils sont rentrés dans le jeu économique et social, ils ont coupé avec les grands débats culturalistes, identitaires, et ils rentrent dans les organisations parce qu'en créant des syndicats autonomes, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent négocier, ils veulent résoudre leurs problèmes d'une manière pacifique, ils veulent sortir de la rue pour aller vers les syndicats, vers les entreprises, ils voulaient des élections plus ou moins libres, avec moins d'argent sale, avec un personnel plus compétent, un personnel plus... Qu'est-ce qu'on a proposé aux Argériens pendant les élections de 2012 ? C'était les élections de 2012, c'est ça. Au moment où il y avait un chômage, un chômage, des filles, pas dans les grandes villes, pas à Alger, dans les Hauts-Plateaux, au Sud, on commençait à avoir le phénomène du chômage des ingénieurs, des médecins, des médecins filles. La règle pour les garçons, c'était la règle, le chômage des ingénieurs, des médecins, des étudiants qui sortent des universités. Qu'est-ce qu'on propose aux élections législatives ? On propose des gens presque analphabètes pour aller légiférer au niveau de l'APL. Les partis politiques ont proposé, je sais, mes informations sont bonnes, entre 10 et 12% de candidats analphabètes, et presque analphabètes, pour gérer l'APL, pour légiférer pour les Argériens. Donc c'était des partis politiques, c'était un système politique qui tournait carrément le dos aux transformations positives que l'Argérie a connues. On ne voulait pas d'ingénieurs, on ne voulait pas de gens qui ont fait des études, et c'est l'achcara, c'est l'achcara politique qui a intervenu en force avec les nouveaux riches que le système boutefriquins a fait sortir d'une manière généralisée, presque. C'est-à-dire, il s'est basé, le système, de plus en plus, il a laissé tomber les couches moyennes, il a laissé tomber les couches populaires, sauf pour acheter un semblant de paix sociale, et il a axé son travail, il s'est basé sur ces nouveaux riches pour gérer l'Algérie avec tout le mal qu'ils ont fait, et qu'on le voit maintenant avec les dossiers de la justice. Donc, on avait la possibilité de sortir dans les années 2000, on n'en a pas fait, c'est la faute, c'est la faute à Bouteflera. Moi, je ne dis pas que Bouteflera est malade, qu'il est inconscient, qu'il n'a rien su, qu'il n'a rien fait. C'est lui qui a fait, c'est lui qui voulait rester président à vivre. C'est lui qui a dit une chose à Stéph et a fait autre chose. A Stéph, les gens pensaient que Bouteflera, enfin, va partir au bon moment, et peut-être par la grande porte, au lieu de partir de cette manière qu'on le voit maintenant. Donc, c'est Bouteflera qui a voulu ça. C'est Bouteflera qui a créé, qui est derrière cette crise que l'Algérie vit. C'est le cinquième mandat, c'est le cinquième mandat qui a fait rentrer l'Algérie en crise, ce n'est pas autre chose. Mais Bouteflera de 2012 et Bouteflera de 2015, est-ce que c'est la même personne ? Certains disent que d'autres géraient à sa place. Moi, je le responsabilise, lui, enfin, personne, c'est lui le président de la République, c'est lui qui a été élu, c'est lui les Algériens qui voyaient partout, donc c'est lui le responsable. La responsabilité politique, morale, incombe à Bouteflera, pas autre chose. Son frère, ou là, ses frères, ou là, son entourage, ou là, il faut le faire céder, l'État l'omain. Là, c'est Djou Mbat, c'est-à-dire, ils sont venus après, ils sont venus après, mais le fond du problème, c'est lui. Mais pour les Algériens, aujourd'hui, ces hommes politiques ne sont plus représentatifs, ils ne les représentent plus, ils les représentent massivement. Pas du tout, pas du tout. Il va falloir régénérer une nouvelle génération. Bien sûr, bien sûr, et c'est une des fonctions de ce haracle, une des fonctions de ce mouvement populaire, c'est de faire émerger, de proposer aux Algériens une nouvelle élite, des nouvelles figures. Et on a un millier, c'est-à-dire, quand on voit, on n'est pas devant un mouvement, on fait la comparaison entre ce qui se passe en Algérie maintenant et ce qui s'est passé ailleurs ou là, pendant les années 88 ou la 90. On est devant un mouvement qui est presque un mouvement d'élite en Algérie. On a vu les avocats, à travers les marches, par milliers, hommes et femmes. Il ne faut pas oublier qu'on a 37% de femmes juges en Algérie. 37% ! C'est un taux le plus élevé dans le monde arabe. Donc, c'est une élite extraordinaire des deux sexes. On a vu des marches d'avocats, d'avocats. On a vu des marches de journalistes, d'universités, d'étudiants, de médecins. Tout ça peut proposer, peut faire émerger une bonne classe politique nouvelle, propre, crédible et acceptée par les Algériens à la place de ce qui existe comme classe politique illégitime et refusée par les Algériens. Mais à travers toutes les contributions, les manifestations, rencontres, débats, qu'ils soient d'ordre politique, économique, social ou culturel, organisés dans les rues, on le voit actuellement dans les universités, les plateaux de télévision ou aux médias, les solutions de sortie de crise, est-ce qu'elles se dégagent aujourd'hui, concrètement ? Oui, 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 oui. Parce qu'on a tendance à penser qu'on est dans la même place. Non, pas du tout, pas du tout. C'est ce qu'on veut faire, croire aux Algériens. Et c'est faux, c'est faux. Moi, j'ai pris le temps, par exemple, de lire tous les textes qui sont proposés par beaucoup de mouvements, par le monde associatif, par les syndicats, par les jeunes dans la rue, par les villes, par des personnes. On a des propositions de personnes, de bons sociologues, de bons juristes, de bons politologues. Et c'est des centaines de textes qui proposent des sorties de crise. La chose la plus importante de tout cela, ce n'est pas la quantité de ces propositions. C'est un peu l'unanime, le fond commun de ces propositions. On a un fond commun. Ils sont d'accord sur plusieurs points. Ils sont d'accord pour une période de transition. Ils sont d'accord pour une commission nationale qui doit organiser les élections. On est d'accord pour un gouvernement de transition, de compétence qui gère la transition. On est d'accord pour avoir des élections législatives, municipales, après les présidentielles. On est d'accord pour avoir un président ou un collectif, une personne ou deux ou trois, pour gérer la transition. Et on propose même des noms. C'est-à-dire que les Algériens sont d'accord sur l'essentiel pour consorter de crise. Mais est-ce qu'il faut aller vers la négociation pour la concrétisation de toutes ces revendications ? Il faut négocier. Certains disent qu'on ne veut pas négocier, on ne veut pas discuter. Il n'est pas question d'aller discuter avec le pouvoir en place. Le problème qui se pose, c'est négocier avec qui ? Le mouvement populaire refuse de négocier avec des gens qui ne sont pas légitimes. Ben Salah n'est pas légitime. Discuter avec qui alors ? Il faut négocier avec les gens qui ont la décision entre les mains. C'est l'armée. C'est la guerre de l'Arkane. Vous rejoignez ce que disait hier dans ce même émission. Bien sûr, bien sûr. Ben Salah n'est pas crédible. Les gens, les partis politiques, le mouvement, le Harak refusent de négocier. Ni avec Bedouin, ni avec Basal. Donc, il faut, au lieu d'aller carrément vers le bon Dieu, au lieu d'aller vers CSA, c'est-à-dire aller carrément négocier avec l'armée, avec les gens qui détiennent le pouvoir actuellement, qui décident. Alors, des questions des auditeurs, M. Djabi. Alors, l'argent a dominé la vie politique, on l'a vu ces dernières années. Est-ce que les détenteurs de ces capitaux vont céder facilement ? On a une expérience. Il y a l'expérience égyptienne, on a l'expérience fulminienne. Même au niveau des textes, au niveau international, les textes de juridiction qui gèrent l'argent sale, il y a une évolution notable. Donc, on peut faire... Il y a beaucoup de compétences algériennes. Moi, j'ai vu hier des Algériens des États-Unis, de San Francisco, qui demandent qu'à aider les Algériens pour récupérer leur argent. Ils ont une connaissance des affaires, une connaissance de la vie politique et juridique dans les pays occidentaux. En Suisse, en France, en Europe, ils peuvent nous aider. Ici, on a des compétences nécessaires pour le faire et il faut le faire. Il faut le faire. C'est l'argent du peuple. Mais les détenteurs de ces capitaux, est-ce qu'ils vont céder le pouvoir facilement aux vendus ? Il faut les forcer. C'est un rapport de force. La politique, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. C'est-à-dire, il faut travailler dans le sens de créer ce rapport de force pour les faire dégager. Alors, justement, avec ce rapport de force dont vous parlez, M. Djabi, et avec toutes ces arrestations et les images qui sont diffusées à travers les médias, où on voit Saïd Bouteflira comparait devant le tribunal militaire, on voit aussi M. Mohamed Medjian, qu'on ne voyait pas par le passé. C'était l'homme quasiment invisible de ce système. On voit aussi M. Tortag, on voit d'autres images aussi d'hommes d'affaires. Est-ce qu'on n'est pas dans pratiquement le même schéma qui s'est produit dans d'autres pays ? À l'image, par exemple, ce qui s'est passé en Égypte, où on a montré Hossein Moubarak jugé. Jugé pendant des mois, oui, avec ses enfants. Avec ses enfants, les Algériens ne veulent pas négocier leur mouvement avec des têtes. Ce que veulent les Algériens, c'est une transparence, une justice libre, avec des juges libres, avec des avocats libres, avec une presse libre. Les deux secteurs où on doit faire un effort, ces jours-ci, pour les ouvrir, c'est la presse, surtout la presse publique, et c'est la justice. Pour que les choses soient claires, pour que les choses se font dans la clarté, dans la transparence. On ne veut pas de règlement de compte, et on ne veut pas surtout négocier, c'est-à-dire faire une vente concomitante. C'est-à-dire, on vous donne des têtes, et vous rentrez chez eux, ou c'est fini pour vous. Non, on veut des têtes, on veut beaucoup de têtes, parce qu'il y a beaucoup de têtes qui ont fait beaucoup de mal à l'Algérie, mais on veut le faire dans la transparence, on veut le faire dans le cadre de justice libre, des avocats libres, et des juges libres, et pour transmettre aux futures générations d'Algériens un pays d'institutions qui se respectent, qui fonctionnent dans le bon sens, qui fonctionnent... C'est-à-dire, on n'a pas à rentrer dans les schémas classiques de règlement de compte, ou de donner des têtes comme ça, pour plaire à la foule. Alors, M. Diaby, autre question de l'auditeur qui vous dit, comment éviter que ce mouvement populaire, aspirant à un changement générationnel, ne soit pas miné par le système actuel ? Comme je l'ai dit, c'est-à-dire... Plus la crise va durer, plus ça va être compliqué ? Non, pas nécessairement, pas nécessairement. Moi, je suis optimiste, je reste optimiste, et je crois que les Algériens peuvent rester optimistes s'ils restent forts, s'ils restent pacifiques, s'ils restent présents dans les rues, s'ils restent intelligents. On a besoin d'une intelligence collective, de très grande intelligence collective, et ça s'est prouvé chez les Algériens. On est restés pacifiques, on est restés nationals dans le mouvement. C'est la première fois depuis l'indépendance. On avait, ça fait pendant la troisième ou la quatrième semaine, on avait 38 degrés à Tamarast, le vendredi, ce vendredi, on avait 38 degrés à Tamarast, et on avait de la neige à Mdéa et à Khachla. Pour dire un peu le côté national de ce mouvement, les gens sortent au même moment, au même moment, la même journée, avec les mêmes revendications dans 48 villes, dans 48 villes, si on ne compte pas les villes d'Europe et des États-Unis. Donc c'est un grand mouvement qui va arriver, moi je l'espère, et à concrétiser ses objectifs. Alors il n'y a ni revendications idéologiques, ni séparatistes, le seul objectif c'est une Algérie libre et indépendante ? Bien sûr, bien sûr, on est en train, au niveau démographique, au niveau sociologique, on est en pleine construction d'une nation. On est en pleine construction d'une Algérie nouvelle, basée sur le respect, sur la pluralité. Les Algériens se connaissent de plus en plus mieux. Les Algériens ont été gérés pendant plusieurs années sur nos faiblesses, le système politique. Bouteflika, spécialement, il a géré l'Algérie sur la base de ses faiblesses, de ses moments de faiblesse, sur ses points de faiblesse. On veut une Algérie gérée sur les points forts, sur les points forts de l'Algérie. Le point fort, c'est cette Algérie plurielle, cette acceptation de l'ordre, cette homogénéité sociologique, cette homogénéité démographique, ce dépassement de ces clévages qu'on veut à tout prix nous rentrer dedans, et donc vers une nouvelle Algérie, où les Algériens seront fiers. Est-ce qu'on peut considérer que le pouvoir n'a pas vu venir ? Parce qu'il a eu une méconnaissance de la sociologie algérienne ? Ou alors parce qu'il était dans une situation de rupture ? Il faut juste dire qu'on n'a pas, par exemple, on n'a pas de centre de recherche en sociologie en Algérie. On a été géré pendant un l'heure de l'être. On n'a pas de centre. On n'a pas une... L'État ne réfléchit pas en Algérie. Quel est le centre de décision qui, avant de prendre ces décisions, prend en considération des recherches, ou fait appel à des chercheurs, ou écoute des chercheurs, il suffit de voir la situation de l'INESC, par exemple, l'Institut National de Strategie Global, il suffit de voir le CNES. Le CNES, avant, on avait des rapports de CNES, semestériels, trimestériels, pendant la période de feu, de feu, le tour de l'Aïllamou, maintenant, c'est rien du tout, c'est un coquille vite. Malheureusement, la décision a été prise de cette manière, c'est-à-dire qu'on ne fait préférence à aucune étude, à aucun point de vue, et on décide comme ça. Et le résultat, il est là devant nous. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que le but ultime du Hiraq, de ce mouvement populaire, n'est-il pas la primauté du civil sur le militaire, pour une gestion transparente du pays ? Un des objectifs de cette transition, c'est de faire en sorte que l'armée rentre dans les casernes, s'occupe de ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire la défense des frontières, la question sécuritaire. Et une des fonctions de cette période de transition, c'est ça, c'est un des objectifs de cette transition. On a deux objectifs, faire apparaître des grands partis politiques, des grandes associations pour combler le vide, des grandes associations, des grands syndicats pour combler le vide politique. Et, Moussa et Eret, comment marcher, fonctionner, dans le bon sens, avec l'armée, pour qu'elle reste dans ses fonctions constitutionnelles ? De défense du pays. Mais avec, justement, cette réorganisation à laquelle vous appelez aujourd'hui, M. Djabi, est-ce qu'on peut considérer que certains partis politiques vont disparaître ? Le FNL, le RMD ? Je crois qu'ils vont disparaître. Beaucoup de partis sont en crise. Beaucoup de partis n'auront plus la légitimité nécessaire. Beaucoup de partis n'auront pas de candidats. Les gens vont s'apercevoir que ces partis, c'étaient des appendices de l'administration. Donc, une fois que l'administration ne tourne pas, ne fonctionne pas comme elle avait tourné ou elle avait fonctionné avant, le FNL, je crois que c'est fini pour lui. Le FNL, le RMD, beaucoup de partis politiques, c'est fini pour eux. C'est-à-dire, c'est la fin. C'est la fin d'un régime. Et le harak, le mouvement populaire, doit produire d'autres partis politiques, doit produire une intelligentsia politique nouvelle, légitime, et qui, aux yeux de la population, je viens. Il faut s'organiser dans des partis politiques, il faut s'organiser dans des associations, dans des syndicats également. Parce que nous avons vu que du côté du ministère de l'Intérieur, celui du ministère du Travail, on est en train de délivrer les agréments sur l'occasion peut-être de s'organiser. Bien sûr, bien sûr. Moi, je fais un appel pour les jeunes, surtout les jeunes du harak, la population qui est sortie, les Argiliens qui sont sortis dans les villes argilières, pour investir des partis politiques, pour investir des associations, pour investir des syndicats. parce que la nature a horreur du vide. C'est-à-dire qu'il faut combler ce vide politique qu'on a vécu pendant des années. Moi, l'image qu'elle me reste vraiment dans ma tête de ces deux jeunes ou trois jeunes de Boomerdes qui sont venus par un petit bateau, au lieu de partir comme ils avaient l'habitude, ils sont venus pour la marche. parce que la gendarmerie a interdit la rentrée d'Alger pendant ce vendredi. Ils ont pris la mer pour rentrer faire les marches à Alger. Alors, est-ce qu'on peut considérer par rapport à la question de l'auditeur, est-ce qu'à un moment donné, le pouvoir était autiste ? Est-ce qu'on n'a pas vu venir cette crise à travers le phénomène du haragaf, à travers les slogans qui étaient scandés au niveau des stades, cette violence aussi ? Les stades, ça fait deux ans, trois ans, c'est une zone interdite pour les responsables politiques publiques. L'homme politique public ne pouvait plus rentrer dans les stades, ça fait deux ans, ça aurait suffit comme indice. Malheureusement, il n'a rien vu. Alors, autre question, croyez-vous que les oligarques vont céder le pouvoir à d'autres ? La politique, c'est un rapport de force. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un rapport. Il faut les forcer. Il faut changer de rapport de force. Les mettre en prison, c'est une façon d'exprimer ce rapport de force aujourd'hui ? Non, pas nécessairement en prison. Pas nécessairement. Il faut faire la différence entre l'entreprise et la personne, l'argent et la personne. Mais il faut, devant une justice libre, devant une justice transparente, tous les Algériens sont égaux. Ils doivent rester égaux, un homme d'affaires ou un simple citoyen. Donc, impossible d'organiser les élections pour vous le 4 juillet prochain. Il faut différer les élections vers le mois de novembre. Même les autorités le savent. Vous avez relevé ce qu'a dit M. Ben Salah, vous l'avez dit tout à l'heure en ordinateur. Il n'a pas dit que ça va se tenir en date prévue, mais en temps voulu. Oui, bien sûr. Dans l'expression qu'il a formulée. Vous l'avez dit en arabe. Oui, oui. Vous pouvez nous le rendre. En arabe, il n'a pas dit qu'il n'y a pas d'élection le 4 juillet. C'était nuancé. Oui, bien sûr. Il n'était pas affirmatif pour les gens. C'est clair, on n'aura pas d'élection le 4 juillet. C'est impossible. On est dans l'impossibilité d'organiser quoi que ce soit comme élection le 4 juillet. M. Nassab Djabi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir.